Voilà, merci Isabelle. Je laisse la parole tout de suite à Frédéric Saldès. Oui, le micro. Il faut parler comme ça. Oui, bien. C'est embêtant cet objet. Bon, moi j'ai l'habitude de parler avec les mains. Donc j'ai donné pour titre à cette intervention. Je recommence, puisque j'avais cru pouvoir finir. Oui, merci Jacques d'avoir dessiné ce nœud qui est extrait de... Je ne me souviens plus. C'est quoi en même temps que le savoir analytique ? C'est quel séminaire ? Tiens, c'est drôle, j'ai un trou. Bon, enfin c'est dans un contexte où Lacan parle justement de la lettre d'amour et il écrit ce nœud boroméen où vous pouvez peut-être lire ce qui est écrit. Oui, je te demande de refuser ce que je t'offre. Poum, trou du petit a, parce que ça n'est pas ça. Bon, je ne le commente pas davantage. Je vous laisse digérer ce truc. Je vais essayer de ne pas parler en langue de bois. Ça m'a donné beaucoup de travail. J'ai volontiers répondu à l'invitation qui m'a été faite d'intervenir ici aujourd'hui à cause de la clinique. Elle m'opousse à élaborer ce qui s'y présente. Élaborer, c'est-à-dire essayer d'écrire ce qu'il en est du réel des cures. C'est ce que Ferrandi, d'ailleurs, nommait le troisième moyen technique de l'analyse d'Urchard-Bagten, perlaboration, translaboration. Notre clinique a une base, c'est ce qui se dit dans une cure, dans une cure analytique. Et ce qui s'y dit, vous connaissez tous l'aphorisme, je suppose, c'est le réel en tant qu'il est l'impossible à supporter. En mars 72, dans une intervention à Milan, Lacan disait, je cite, « Je ne crois pas qu'on parlera du psychanalyste dans la descendance de mon discours. Quelque chose d'autre apparaîtra qui, bien entendu, maintiendra la position de semblant, mais ça s'appellera le discours psy. Un psy, un P, un S et un T, ça s'appellera le discours psy. Lacan voyait là un discours tout à fait conforme à la façon dont Freud voyait l'importation du psychanalyste aux USA. Ajouter un « nœud » et ça fait peste. Un discours enfin vraiment pesteux. Un discours enfin vraiment pesteux, tout entier voué au discours du capitaliste. Ben voilà, nous y sommes. Enfin, presque. Deux ans après, cette mort annoncée, toujours à Milan, Lacan se met à dire, « La psychanalyse est la seule chose qui peut nous sauver du réel. » Ce qu'il pointe ici comme réel, J'ai perdu ma page. Oui. Ce qu'il pointe ici comme réel, c'est, si je puis dire, ce qui nous est tombé du ciel. Dans cette intervention, en effet, il est dit que c'est à partir du réel céleste que s'est constituée la science. À partir de ce réel où les choses reviennent toujours à la même place. Mais ce même réel, par la science, s'est mis à foisonner. L'homme l'a en quelque sorte matérialisé. Il a fabriqué un tas d'objets, un tas de trucs, un tas d'appareils, au point d'en être encombrés, voire étranglés, même asphyxiés. D'ailleurs, voyez aujourd'hui la fabrique de toutes ces grilles. Elle montre bien à quel point il s'agit d'un réel mesurable, quantifiable, dont le dernier ressort est en fait le nombre. Le savoir de ce réel, fabriqué avec le ciel, a rendu quelque chose d'impossible dans nos vies. Et il nous met dans l'urgence, « Nost des lebens » disait Freud dans l'esquisse, il nous met dans l'urgence de savoir comment vivre. Pour Lacan, la psychanalyse est venue historiquement répondre à cette souffrance particulière. Et c'est là, dit-il, je le cite, qu'il y a une nécessité à ce qu'il y ait des psychanalystes. Cette fonction est requise pour qu'il n'y ait pas trop de gens écrasés par ce réel. Des analystes dont la fonction est de donner la parole à la vérité, quand le discours de la science l'a rejetée. Pour ça, peut-on lire, on a élucubré un autre savoir. Un autre savoir qui est à la place de ce que Freud a imaginé comme inconscient. Alors, il se trouve que ces considérations sur le savoir, la place et la fonction du psychanalyste m'ont renvoyé à la question de la formation du psychanalyste. Parce que si la psychanalyse a quelque chance de durée, c'est pas jouer d'avance, c'est quand même par ceux qui en ont la responsabilité, enfin, c'est quand même par ceux qui sont supposés en répondre. Comme vous savez sans doute, il y a aujourd'hui sur le marché des dites didactiques qui se vendent en échange d'un cursus théorique de 3-4 ans et 6 mois d'analyse venant faire garantie. Cette dérive qui dit en fait l'imaginaire d'une formation professionnelle qui serait analytique n'est pas très éloignée, à vrai dire, d'un modèle IPiste standardisé dès les années 25 à l'Institut de Berlin. puisque là, la formation relevait aussi d'un cursus fixé à l'avance auquel s'adjoignait une analyse engagée auprès d'un didacticien. Une analyse qui, après sélection, donc a priori didactique, viendra garantir l'analyste dans son être. Cette imaginarisation de la garantie vient complètement recouvrir ce qui relève d'un choix, c'est-à-dire d'un acte. Au début de l'histoire du mouvement analytique, le passage par le divan, vous le savez sans doute, n'était même pas nécessaire. Il suffisait, comme l'écrit Raffreux d'un mari Bonaparte, je cite, de posséder une certitude réelle de l'existence de l'inconscient et d'en assumer les conséquences pour devenir analyste, d'en assumer les conséquences. C'est là que ça se corse. Parce qu'à l'époque de Freud, cette pratique était menacée d'être illégale. Quelqu'un, ce matin, je crois, a parlé de l'affaire Reich. D'ailleurs, l'analyse était menacée d'être illégale. Il se pourrait bien que ça revienne. non seulement il s'agissait d'en assumer les conséquences au niveau social, mais aussi au niveau clinique, puisque pour chaque analyste, renouvelant l'acte de Freud, il s'agissait, et il s'agit toujours, d'ailleurs, de laisser tomber ses jugements, ses idéaux, son je n'en veux rien savoir, et de se glisser dans le savoir supposé du patient, accepter de s'en faire la dupe pour traiter la vérité en souffrance, celle qui parle dans le symptôme. C'est là que se pose la question de la formation des psychanalystes. Non pas formation analytique, mais formation du psychanalyste, comme on parle dans notre domaine de formation de l'inconscient. La PAS est la réponse de Lacan à la question de la formation du psychanalyste. Je m'en tiendrai ici uniquement à quelques aspects de la clinique de la PAS. Au-delà des polémiques que Sission rejait qu'elle a pu susciter, qu'elle suscite encore, d'ailleurs, si la PAS nous intéresse toujours, c'est qu'elle interroge le passage du psychanalisant au psychanalyste. Comment devient-on psychanalyste ? Comment se négocie ce virage ? D'où un sujet s'autorise ? Ces questions sont toujours actuelles pour ceux qui règlent leur pratique sur l'enseignement de Lacan et reprennent à leur compte son orientation. La PAS est cette invention de Lacan dépliée dans la proposition de 67 sur le psychanalyste de l'école. J'apporte ces précisions parce qu'il se trouve qu'à mon grand étonnement en contrôle, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'entendre de jeunes analystes qui étaient d'ailleurs tout à fait valables, mais qui ne connaissaient pas du tout la proposition de 67 sur le psychanalyste de l'école. Donc, je souligne. La PAS, c'est dans ce texte-là. Ça vient trois ans après la fondation de l'EFP. Cette proposition, j'insiste sur le terme, cette proposition, nul caractère d'obligation, est encadrée par le séminaire sur la logique du fantasme et le séminaire sur l'acte analytique. elle emporte la marque. Cette proposition est à l'époque un pari sur la transmissibilité de l'analyse et de l'acte qui la conditionne. Cet acte est un moment de la cure qui trouve à s'objectiver dans une procédure institutionnelle. c'est pourquoi quand on parle de la PAS on parle et d'un moment de la cure et d'un dispositif mis en place pour le recueil de ce moment. Ce moment de la PAS peut se dire moment de l'acte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut le référer au temps logique. C'est un moment d'émergence émergence d'un désir inédit qui se dit aussi désir de l'analyste. C'est là que la psychanalyse commence. C'est là que commence une analyse. Ce moment est pris dans la fin de l'analyse mais il n'en est pas l'équivalent. La fin de l'analyse je dirais c'est au terme d'un procès de savoir d'un réordonnement de signifiant c'est la fin apparente c'est la fin telle qu'elle se manifeste. L'analysant cesse de venir à ses séances ça s'arrête là. La fin de l'analyse ne produit pas forcément un s'autorisé analyste. Mais même quand on ne devient pas analyste cette fin dégage un reste. Reste de ce qui s'est effectué dans la durée de la cure et qui choix entre l'analysant et l'analyste. C'est là le terme. Pour le dire autrement le sujet supposé savoir se semblant d'être d'objet choix et on apprend comment l'opération de la castration ouvre sur un savoir qui en après coup était déjà là avant que nous le sachions. Pour le dire autrement petit a se disjoint de moins fi. C'est dans cette fin fin réelle fin logique que ce reste chus peut devenir un enjeu. Un enjeu de savoir. Là est à situer la passe. dans quel état de l'élaboration se reste et l'essai quand l'analyse prend fin ? La suite en dépendra. Il y a plusieurs sorties possibles. Elles peuvent faire acting ou passage à l'acte et prendre différents visages. Ce peut être des sorties donnant lieu à une installation de routine. On vise sa plaque, on pose le décor d'Yvan Fauteuil et l'analyste armé de son désir d'être analyste ne s'autorise que de son égarement c'est-à-dire de son fantasme. Ce peut être aussi des sorties où le fantasme est resté intact et qu'il accueille la jouissance du symptôme. C'est là un effet pervers surtout si ce fantasme est couvert par une caution professionnelle. Il y a des sorties aussi qui donnent lieu à des réalisations effectives du côté de l'art par exemple. Il y a des sorties par l'identification c'est souvent le cas et puis il y a des sorties par l'acte l'acte du devenir analyste. c'est-à-dire un acte qui vient faire réponse à la place du sujet. Un sujet qui dans ce moment de franchissement de passage au-delà de l'identification n'est pas en très bon état et plutôt mis à mal par le lâchage des signifiants maîtres et particulièrement du nom propre. Pourtant c'est un moment qui dure où les allers et retours de la jouissance ne sont plus cadrés par le nom du père plus contenus par le fantasme et où s'éprouve alors la proximité de l'objet. Mais d'où vient ce moment ? Quand a-t-il commencé ? Peut-être dès le début de la cure. Ce passage à la limite commence à poindre le bout de son nez dans ces moments de la cure où le sujet résiste à dire. C'est à ce moment qu'entre en jeu la répétition, la gironne, se met en acte la réalité sexuelle de l'inconscient. Un amour véritable disait Freud à une échte libre. La cure en effet n'est pas seulement lecture des traces laissées par le refoulement elle est aussi interprétation en acte du transfert. Quand le sujet agit au lieu de se souvenir il faut travailler sur les lacunes de la mémoire. Construire ce qui peut être déchiffré ce qui ne peut pas être déchiffré parce que c'est oublié c'est hors texte même si ça vient hanter le texte c'est là l'effet d'un démenti Ferling Nung ça et bien ce sont les émois amoureux secrets les traces des expériences de plaisir laissées sur le corps et qui n'ont jamais été traitées par le refoulement jamais passées au rang de signifiant et qui n'ont jamais été laissées être comme dit Lacan qui ont été rejetées du symbolique la passe et ce moment d'acmé de la présence de l'objet moment où le sujet tend à rejoindre l'objet qu'il a été pour l'autre grand autre réduit à cette chose offerte à la jouissance de l'autre ce moment est dit de destitution subjective elle est inscrite au ticket d'entrée cette destitution proche d'un rejet de l'inconscient s'apparente à la psychose quand reparaît dans le réel un savoir désupposé un savoir en éclipse comme dit Lacan éclipsé du symbolique où ça dit sans sujet hors histoire au présent de l'actuel c'est là le moment d'émergence du désir de l'analyste où se découvre réellement c'est-à-dire pas sans angoisse qu'il n'y a pas d'autre sujet qui supporte le savoir et la vérité que le lieu de cette béance d'où se soutient une autorisation pour le dire autrement pas d'autre garantie que sa propre énonciation cette béance ce point de rencontre avec ce trou du symbolique impose de dire ce moment de la passe pousse à dire il y a là un forçage si la fin de la cure est un savoir y faire avec son symptôme la passe est un faire savoir faire savoir de la vérité du symptôme en d'autres termes dire par quel bout l'analyste et l'effet le produit d'un savoir cru en son propre comme il le dit aux italiens dire comment ce savoir l'aura poussé à devenir cet objet ce résidu de la chose su ce rebut auquel il a réduit son analyste comment peut-on vouloir occuper cette place c'est là qu'est proposé un dispositif pour éclairer ce vouloir paradoxal un lieu où se faire entendre ce moment ne peut que s'élaborer hors cure au delà du transfert puisque l'analyste est lui-même pris dans cette bascule dans ce mouvement alternant qui fait pivoter l'analysant à la position d'analyste et donc l'analyste est pris lui dans ce suspens de savoir qui affecte son analysant Lacan souligne que de son côté il est frappé l'analyste de désêtre quand s'amorce la chute du sujet supposé savoir auquel il a donné corps de cet acte l'analyste ne peut rien dire même si certains phénomènes lui font signe par exemple souvent face dépressive de fin de cure et des réactions thérapeutiques négatives ce sont d'ailleurs ces signes qui vont lui permettre de désigner un passeur un passeur c'est à dire non pas quelqu'un mais quelque chose quelque chose qui se produit sur la scène on pourra en parler à un autre moment je continue comme vous savez je suppose le dispositif de la passe j'ai encore un peu de temps le dispositif de la passe est assez alambiqué c'est un dispositif en chicane à trois termes je le résume à l'extrême passant passeur cartel je n'entre pas du tout dans les détails de la composition du cartel le passant c'est celui qui commet l'acte de dire à deux passeurs par quel bout il est devenu analyste ce faisant il se défait auprès des passeurs des signifiants qui le représentent et sa voix cesse de supporter les signifiants de son histoire puisque ce sont les passeurs les des non-analystes qui vont prendre le relais de cette voix en lui prêtant la leur ils vont porter témoignage de ce quelque chose qui pourra ou non se transmettre transmettre cet objet qui est aussi une lettre petit a la position du passeur qui est la clé de voûte du dispositif peut faire un passe où en est-il le passeur de son deuil de l'objet est-il encore maintenu dans sa substance d'objet pulsionnel ou a-t-il commencé à évider cet objet perdu pour le réduire à son bord réel à charge ensuite pour le cartel de faire la lecture de ce que de ce qu'a transmis dit le passeur de faire la lecture et de nommer ou pas nommer non pas quelqu'un mais l'objet de se dire le réel bon nommer l'objet de se dire nommer ou pas parce que la vérité du passant n'est peut-être pas encore venue à la barre ou bien le cartel ne l'entend pas on mesure à quel point le pari d'une transmission possible ou quelque chose cesse de ne pas s'écrire relève de la contingence ceci nous renvoie à ce que la construction d'une clinique analytique a de fragiles et de hasardeux fin 73 Lacan ouvre son séminaire sur les non-dupes non-n-o-n d-u-p-e-s non-du-p non-du-p-r enfin je suis obligée de vous les plaît parce que ça consonne avec non-du-p-r n-o-m du-p-r c'est une exéance vous savez c'est cette unique séance de séminaire interrompue par son exclusion de l'IPA 10 ans avant non-du-p-r et non-du-p-r c'est le même savoir mais ça n'a pas le même sens pour s'en apercevoir il faut l'écrire c'est bien ce qui fait apparaître que le langage a rapport à l'écrit R S I ce sont trois lettres que Lacan va activer si je puis dire dans le avec le nœud roméen dans le séminaire des non-dupes ça s'est ça s'est élaboré par étapes cette invention RSI depuis 1953 c'est là mais il va faire la jonction c'est dans les noms du père qu'il va faire la jonction du nœud boroméen avec ces trois dimensions du par-lettre que sont réelles symboliques et imaginaires et avec ce nœud à partir du séminaire des non-dupes avec ce nœud dans le séminaire des non-dupes il va mettre en œuvre une nouvelle clinique fini pernepsie comme disait Allouche perversion névrose psychose ces catégories où on risque toujours de caser les patients à partir de ce séminaire nous entrons dans une clinique du singulier alors j'essaie d'abréger je vois ce que je peux laisser tomber je fais référence au titre que j'avais annoncé puisque je recommence c'est le début de ce séminaire puisque j'avais cru pouvoir se finir c'est ce que j'appelle ailleurs la passe et là dans ce séminaire où il recommence dans ce deuxième tour il va mettre en question un certain nombre d'énoncés canoniques qu'il considère comme un forçage je les mets là en série sans les commenter donc on n'a pas sans les commenter dès la première séance il remet en question le primat du symbolique hop terminé il dit qu'il avait tiré à boulet rouge sur l'imaginaire sous le prétexte du narcissisme mais ce pauvre imaginaire trouve ses lettres de noblesse en devenant strictement équivalent à R et à S hop l'analyste ne s'autorise que de lui-même c'était une formule accablante dit-il car ne s'autorisant que de lui-même il ne peut par là que s'autoriser d'autres aussi c'est comme l'être sexué il ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres bon je passe là-dessus qu'est-ce qu'il dit ah oui c'est incroyable j'en tombe à la renverse en lisant ça le signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant devient un signe qui s'adresse à un autre signe qui fait signe à un signe et puis d'ailleurs il n'y a pas de chaîne signifiante c'était une connerie dit-il et on s'avance vers une autre écriture qui vient d'ailleurs que du signifiant pour s'orienter autrement qu'avec du sens RSI c'est ce nouveau nom de l'inconscient il est topologique l'inconscient ne se révèle pas il ne se découvre pas il s'invente cette séance annonce la suite la psychanalyse est intransmissible et c'est bien embêtant parce que chaque psychanalyste est forcé il faut bien qu'il y soit forcé de réinventer la psychanalyse je pourrais m'arrêter là mais il y a quand même quelque chose d'important que je voudrais quand même dire je me suis demandé mais enfin qu'est-ce qui s'est passé pour que tout tout bascule comme ça et qu'est-ce qui l'amène à inventer ce nouveau support pour la clinique enfin il est assez remarquable que ce choix forcé de la topologie vienne après dix ans d'expérience de la passe à l'EFP je pense que nous pouvons faire l'hypothèse que c'est trouvé posé la question de comment rendre compte d'une clinique dont l'analyste fait partie il y a un réel dans la formation du psychanalyste comment rendre compte de ce réel comment rendre compte de ce que produit l'acte analytique c'est-à-dire comment rendre compte de positions subjectives pour qui s'est produit une rupture de semblant dont les noms du père consistaient de positions subjectives qui résultent de ce qui s'est appelé d'ailleurs improprement traversé du fantasme de positions subjectives pour qui s'est opéré dans ce dispositif de lecture une levée de démenti c'est là que le nœud borroméen peut servir alors je conclue je conclue c'est c'est sur le démenti je tiens à conclure sur ce point parce que c'est finalement ce qui a été le point le plus important de rencontre dans ma passe démenti plutôt que désaveu ou déni c'est le terme choisi par Lacan pour traduire faire le nung on ne peut le recevoir que du réel dit-il et c'est bien pourquoi la vérité y est intéressée alors on a l'habitude d'accoler ce terme de démenti à la perversion c'est en effet dans l'article de Freud sur le fétichisme qu'il trouve sa pertinence mais il y a toutes sortes de démenti qui viennent du réel le démenti est une défense contre le savoir d'un réel plus précisément le sens de vérité qui pourrait prendre ce savoir du réel c'est par exemple les théories sexuelles infantiles la petite fille n'a aucun pénis et ça ça contredit cette observation ça contredit le préjugé que tous les humains en ont un alors ils vont inventer des théories ça va pousser il était là on l'a enlevé ce processus typique dit Freud processus typique n'a rien de pervers c'est un processus qui mène à la problématique de la castration si le retour d'un signifiant refoulé se produit dans le symbolique on voit bien là que le retour d'un démenti du réel se produit dans l'imaginaire au coeur de l'acte analytique Lacan pose le démenti il dit qu'il l'avait réservé ni à l'abri à l'écart ce terme de faire le mou il voulait le faire vivre là où assurément il est poussé à son point le plus haut de pathétique au niveau de l'analyste lui-même l'analyste n'est pas le seul à prendre place dans le registre du sujet supposé savoir mais il est particulièrement bien placé pour en connaître la radicale division dans la mesure où cette position inaugurale à l'acte analytique consiste à jouer sur quelque chose que son acte va démentir son acte en effet le met en porte-à-faux puisque dans son instant la présence du sujet n'y est pas cette radicale division Ispal-Toun sommes-nous assurés de toujours l'assumer c'est pour maintenir ouverte cette question qu'il y a lieu de préserver la passe merci merci Applaudissements